bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bond que la paix du Seigneur soit avec vous ceci est un témoignage puissant dans ce témoignage puissant nous allons découvrir la guerre que les chrétiens mènent contre le monde spirituel la plupart des chrétiens ne savent pas qu'ils sont en guerre et que quand ils prient ça des effets de le monde de satan et si nous devons découvrir un témoignage pour moi je l'ai entendu je me suis dit mais waouh c'est extraordinaire avant d'écouter le témoignage j'aimerais vous dire certaines choses ma foi et sœurs si certains nous sommes vraiment dans un combat sérieux et il ne faut pas permettre certaines choses qui vont donner l'autorisation d'avoir la bouche souple qu'est ce que c'est souvent quand vous écoutez la musique profane quand vous êtes chrétien qu'est ce que les parents vous disent les parents vous disent ah vous aussi vous écoutez la musique profane ah vous aussi moi ça m'est déjà arrivé ça m'est arrivé même deux fois deux sorcières m'ont vu écouter la musique profane et ces deux sorcières m'ont dit ouvertement m'ont dit toi aussi tu écoutes la musique profane toi aussi tu écoutes la musique profane qu'est ce que ça veut dire ça veut dire dire du genre toi tu es un enfant de dieu n'est pas assez et tu es une seule chose mais comment se fait-il que tu utilises que nous on utilise est-ce que le diable l'accusateur ce moment là va utiliser cette 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 enjeu là contre vous ici nous allons découvrir pasteur un patient que les ennemis voulaient atteindre et pour l'atteindre il faut chercher à le distraire et à l'église mais qu'est ce que ces gens ont fait vous serez surpris par les témoignages de cette personne ici vraiment c'est 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 grave la marque toutes ces choses qui se trouvent dans ce monde sont des pièges contre vos âmes mais vous n'êtes pas au courant bon commençons par le commencement il s'agit d'écouter ce témoignage attentivement alors c'est parti le témoignage évangélique doit être accompagné de la parole il est dangereux de témoigner sur les oeuvres des ténèbres je m'expose au danger en parlant de l'ennemi vous ne pouvez pas vous présenter et commencer à parler d'information top secrète sur le président et le gouvernement car vous serez arrêté pour mise en danger du pays témoigner ainsi signifie que vous exposez le prince qui gouverne ce monde car ce monde est sous le pouvoir du malin il n'aime pas que ses oeuvres soient exposés il ripostera contre quiconque révèle son secret ceux qui témoignent du royaume de l'ennemi sont pourchassés et poursuivi par l'ennemi j'accepte de témoigner pour la gloire de dieu j'ai été une déesse sous l'océan pendant neuf ans j'ai été initié par ma tante quand j'étais encore enfant ce témoignage sera regardé et suivi par mes ennemis sous les mers mais ils n'ont aucun pouvoir sur moi être une déesse signifie que vous êtes devenu un esprit marin je passais d'humain à un esprit marin vice versa un jour j'étais chez mon grand père j'ai reçu la visite de la déesse chokidina qui est apparue dans une turbine que les gens appellent passerelle elle m'a dit prépare toi nous allons sous la mer car tu seras intronisé comme déesse dans le monde sous marin la déesse est plus puissante que la sirène pour voyager sous l'eau je ne quittais pas mon corps je me dirigeais vers le rivière je sautais avec mon corps au point de rencontre de la rivière et de l'océan l'eau est montée vers le haut pour ouvrir la porte du monde marin et finalement l'eau m'a emmené sous la mer quand je suis arrivé sous la mer j'ai trouvé des gens dans une célébration et il faisait un rituel comme la danse indienne la sirène et la déesse étaient assises et m'attendant la déesse chokidina m'a dit tu dois être couronné aujourd'hui mais tu dois d'abord offrir le bébé qui est dans le ventre de ta belle soeur nous avons besoin de ce sang j'ai dit à cette déesse quand tu es venu chez moi tu ne m'as jamais parlé de sacrifice humain pourquoi m'as-tu caché la vérité je suis sorti en colère et je leur ai dit donne moi un jour la femme enceinte m'aimait beaucoup j'étais réticent à détruire son bébé qui était encore du sang dans l'utérus j'ai essayé de jeter un mauvais sort sur l'un de ces vêtements intimes mais il semblait que l'enchantement a été plus lent j'avais besoin d'une semaine pour voir les faits de se moquer sort pourtant on ne m'a donné qu'un jour dans le monde des eaux quand nous avons fait des invocations contre la dame enceinte la déesse m'a dit nous vous avons donné un jour vous avez échoué nous ne pouvons pas capturer l'identité de la dame elle n'apparaît pas dans notre système mais nos invocations j'ai commencé à me demander si la dame n'avait pas utilisé les sous-vêtements rien n'indiquait qu'elle l'avait utilisé plus tard j'ai volé un autre de ces sous-vêtements et je l'ai emmené au royaume marin et je l'ai placé sur l'autel lors de l'invocation l'esprit de la dame apparaît sur le miroir et elle nous regardait en réalité le sein de la dame était censé apparaître pour nous permettre de voir son enfant mais nous avons été surpris de voir son esprit apparaître la déesse a dit à son esprit nous n'avons pas besoin de vous nous avons besoin du sang dans ton ventre pour le couronnement de la nouvelle déesse l'esprit de ma belle sœur se tenait là à nous regarder la déesse a fait une prière magique pour voir son ventre toutes les formules magiques ne fonctionnaient pas la déesse s'est fâchée contre moi et a commencé à crier après moi elle m'a dit pourquoi est ce que tous vos sacrifices nous causent des problèmes je lui ai répondu si vous m'aviez dit à l'avance j'allais préparerait ce sacrifice à l'avance nous ne pouvons pas faire la guerre sans préparation vous devriez me donner du temps je suis retourné sur terre à la recherche d'une nouvelle formule pour interrompre la grossesse de ma belle sœur le monde des esprits fonctionne avec de nombreux systèmes et formules lorsque vous cherchez dieu vous devez apprendre à appliquer de nombreuses formules de prière lorsque l'une ne fonctionne pas vous ne pouvez pas simplement abandonner vous pouvez demander ou chercher ou frapper un jour je cuisinais dans la cuisine pour la famille tout à coup une des déesses m'a rejoint dans la cuisine ce jour là nous cuisinons pour la famille en particulier ma belle sœur imaginez un plat cuisiné par une dame de la mer c'est seulement destruction ce jour là toute la famille a mangé de l'enchantement et de la manipulation dans la nuit j'ai rejoint la déesse sous la mer vu que ma belle mère m'avait dit qu'elle appellerait son fils oracle nous avons commencé à invoquer le bébé oracle en l'appelant par son son nom c'est souvent sage de ne pas dire aux gens vos secrets après avoir appelé le nom du bébé oracle trois fois nous avons vu l'assiette remplie de sang je savais que nous avions réussi à mettre fin à la grossesse de ma nièce j'étais censé boire ce sang après cela je devais m'asseoir sur mon trône mais j'ai eu du mal à m'asseoir sur le trône on m'a dit que c'était à cause de l'influence de mon nom nous devons apprendre à donner aux enfants de noms appropriés quand l'une de ces déesses a appris que mon nom était merveilleux elle respira lourdement car elle savait que mon nom était le problème à la fin elle m'a fait asseoir par son pouvoir quand je me suis assis sur ce trône en tant que nouvelle déesse mes ongles sont devenus longs mes cheveux sont devenus blancs mes neurones et les veines sont devenus transparents je suis devenu comme un démon il y avait un royaume préparé je devais régner sur ce monde sous l'eau il y avait des gardes et des serviteurs à ma disposition je portais un bracelet et une couronne et j'étais recouvert de raffia qui symbolise le pouvoir les esprits marins me dirent ce rituel de couronnement signifie que vous avez rejoint la guerre qui fait rage et la bataille contre le serviteur de dieu vous devez attaquer un serviteur de dieu et le tuer afin de sceller et de confirmer votre intronisation et votre couronnement un pasteur a été identifié au canada je devais le détruire je n'ai jamais été océanada cependant quand il était temps de mettre fin à ce pasteur j'ai sauté dans l'eau et j'ai volé sous l'océan comme une flèche et j'ai atteint le canada à la vitesse de la pensée je suis sorti de l'eau en récupérant mon corps physique en mission de destruction je prenais l'apparence d'une personne blanche ou noire selon la mission quand je suis arrivé à la maison du pasteur au canada j'ai vu qu'il était vieux et fatigué c'était ma première impression j'ai dit à la déesse qui m'accompagnait celui ci semble faible il n'est pas à mon niveau cependant je ne savais pas que l'homme marché avec dieu dès que j'ai regardé son visage j'ai vu qu'il avait une étoile de serviteur de dieu qui brillait sur son front et il y avait deux arcs en ciel sur son front j'ai averti la déesse que ce pasteur avait une étoile de serviteur de dieu quand je me suis approché de l'homme de dieu pour le capturer j'ai vu qu'il y avait une barrière je suis capable d'étendre ma main sur plusieurs kilomètres pour capturer une âme ciblée mais quand j'ai essayé de capturer l'âme du pasteur et de me l'amener il y avait une barrière alors que je continuais d'essayer j'ai vu la barrière se dissoudre cependant je remarque que le ciel s'est ouvert et que le pouvoir de dieu est tombé comme j'étais persistant à la fin j'ai réussi à toucher le corps de l'homme de dieu et j'ai obtenu son esprit hors de son corps j'ai ouvert la porte dimensionnelle afin de l'emmener rapidement j'ai vu qu'il y avait une barrière devant nous et je ne pouvais pas l'emmener j'ai appelé la déesse qui se tenait dehors m'attendant mais ils étaient hors de portée ils arrêtaient en fait mon appel tous ces déesses qui étaient dehors elisabeth micheline jacqueline et chiquidina ne venaient pas pourtant la portail interdimensionnel était ouverte pour qu'elle me rejoigne j'étais coincé là dans cette maison avec l'esprit du pasteur mais je n'ai pas pu entrer dans la portail interdimensionnel pour l'emmener cette mission était une échec quand je suis partie on m'a dit de dédommager ce pasteur avec une autre victime je ne pouvais pas retourner dans le monde de l'eau les mains vides dès que j'ai retourné l'esprit du pasteur dans son corps j'ai vu la barrière qui s'est érigée devant nous disparaître du coup j'entre dans la portail dimensionnelle pour sortir de la maison du pasteur aussitôt que je suis sorti de la maison du pasteur j'ai vu la dame jacqueline micheline et chiquidina juste devant la porte je leur ai dit si vous étiez humain comme moi vous alliez me rejoindre je n'arrêtais pas de vous appeler plusieurs fois mais vous refusez de me rejoindre ils m'ont dit la puissance qui était pressant dans cette maison était en opposition contre nous si nous vous rejoignons dans la maison il y aurait un grand combat avec ce puissance je pensais que ces déesses étaient ma protection mais le seul abri est le seigneur ils me dirent la déesse qui vous a envoyé à cette mission ne vous pardonnera pas vous devez donc offrir un autre sacrifice pour la calmer car la déesse n'a pas de pitié comme l'humain j'ai échoué à tuer le pasteur ce qui signifie je devais tuer une âme innocente immédiatement je suis devenu un vampire à ce moment là le vampirisme et l'esprit de vengeance qui ne pardonne pas elle veut boire du sang je devais détruire une vie pour plaire à la déesse je marche à la recherche d'une victime à l'aube j'ai finalement trouvé un groupe de jeunes priant à l'aube cependant l'un d'eux était une porte car il causait toujours des distractions lorsque les gens prient ce genre de personnes doit être évité dans la délivrance et la guerre spirituelle ils sont soit des sorcières actives soit des sorcières subconscientes dans un groupe de croyants dévoués il y en a toujours un qui est distrait et est un canal de l'ennemi alors que ces jeunes priaient j'ai senti la chaleur et la fumée s'élever vers le ciel je ne pouvais pas m'approcher je serais brûlée j'ai dû zoomer ces croyants et j'ai scanné leur esprit pour vérifier si j'avais la légalité sur l'un d'eux du coup j'ai remarqué un intercesseur qui était lié au monde des esprits c'était un intercesseur mais une sorcière nous cherchons toujours la porte ouverte les gens ont toujours ouvert la porte autour des enfants divins que ce soit dans leur famille ou parmi leurs amis ou connaissances cette sorcière était un intercesseur j'ai vu qu'il était gêné par la chaleur produite par la prière et il était en contact avec le monde des esprits pour causer de la lourdeur et un manque de concentration chez les intercesseurs j'ai compris que le seigneur peut laisser une sorcière parmi nous sans nous le dire s'il détermine que ce n'est pas le bon moment quand j'ai vu qu'il y avait une sorcière parmi ces personnes j'ai appelé cette sorcière et lui ai envoyé une demande d'amis tout comme les gens le font sur facebook quand il a approuvé ma demande d'amis j'ai commencé à discuter avec lui m'a-t-il dit collègue je souffre de la chaleur de cette prière malgré toutes les formules que j'ai appliquées pour affaiblir leur prière j'échoue je lui ai demandé pouvez-vous les distraire a-t-elle répondu le pasteur prie fortement ce n'est pas possible je lui ai demandé qu'est ce qu'il y a sur la main du pasteur il a répondu qu'il avait un téléphone je lui ai demandé que chanson et la sonnerie de votre pasteur elle a dit que le téléphone du pasteur ne sonne pas c'est soit en silence soit en vibration en vérité la sonnerie du pasteur était une musique profane bien qu'il l'ait mise en vibration mais le diable tenait à l'humilier bien aimé tu continues de cacher ce péché mais le diable le rendra public cette sorcière m'a donné le numéro du pasteur j'ai appelé le numéro dans l'esprit pourtant son téléphone a sonné le téléphone du pasteur était en fait en silence grâce à des moyens mystiques je le fais vibrer et sonner et quand le téléphone du pasteur a commencé à sonner il jouait une musique profane quand l'évangéliste et autres intercesseurs ont entendu la chanson profane jouant sur le téléphone du pasteur il était devenu distrait il a fait signe à une autre soeur pour l'informer que la musique du monde jouait sur le téléphone du pasteur à ce moment la distraction que je voulais est entrée et leur prière s'est affaiblie ils ont murmuré pendant que le pasteur continua de prier en langue très vite le pasteur s'est rendu compte que l'évangéliste et le groupe ne priaient plus il n'y avait plus unité d'esprit mais séparation ses membres ont été choqués d'apprendre que leur pasteur écoute toujours de la musique du monde ils ont été déçus ils sont partis en disant du mal de leur pasteur pourtant la bible nous interdit de critiquer nos dirigeants ils auraient dû prier pour leur pasteur et laisser le seigneur qui est son maître s'occuper de lui ils n'ont pas compris que le démon qu'ils avaient chassé n'était pas loin d'eux ces croyants s'éloignent en disant du mal du pasteur du coup j'ai vu la déesse micheline madeline elisabeth se transformer en serpent et les ont suivi à cause des commérages et des critiques contre le pasteur je suis resté là en me concentrant sur le pasteur quand le pasteur s'éloignait je suis entré dans une pierre dans la rue le pasteur a heurté ce pierre là et s'est blessé je t'ai étonné de voir le pasteur crier ma mère quand il a heurté la pierre au lieu de crier le nom de jésus il n'a pas réalisé que cette blessure était le résultat d'une attaque nous devons apprendre à toujours utiliser le nom de jésus christ et déclarer des paroles d'autorité quand quelque chose d'inattendu nous arrive le pasteur aurait dû s'exclamer jésus christ mais il s'est exclamé ma mère la mère donne naissance à des enfants mais n'a pas le pouvoir de les protéger c'est dieu qui assure la croissance des enfants dans cet incident le pasteur a perdu son onglet il y avait du sang versé sur la pierre mon esprit est sorti de la pierre et j'ai emmené la pierre qui avait le sang du pasteur dans le monde sous marin quand je suis arrivé dans le monde marin avec la sirène et la déesse nous nous sommes assis devant le grand miroir d'abord et avant tout nous avons peu zoé le sacrifice pour évaluer son poids je plaça le sang dans une marmite pour peser l'âme du pasteur son identité est apparu dans le miroir mais rien n'indiquait qu'il était couvert ou protégé par dieu il est allégé il n'était pas lourd dans le monde des esprits la déesse micheline et chokidina ont dit que ce pasteur n'est pas lourd dans le monde des esprits il n'est même pas couvert merveille vous nous apportez toujours des sacrifices insatisfaisants je leur dis puisque vous avez fait de moi votre esclave pourquoi vous plaignez vous vous restez ici sous l'eau et je dois travailler à la surface pour vous apporter des sacrifices m'ont-ils répondu puisque tu as un trône dans ce royaume tu oses élever la voix devant nous ne sais-tu pas que nous étions ici avant la création de cette terre j'ai dit à micheline occupe toi de tes affaires je suis allé m'asseoir à côté de la déesse gucci qui est populaire à la surface de la terre grâce à sa marque de vêtements gucci elle m'a dit assieds toi et parlons ne t'en veux pas je lui ai dit gucci vous m'avez dit au début qu'il n'y aura pas des offrandes des sacrifices humains mais plus je continue à travailler avec vous plus je verse de sang gucci me dit nous devons tuer le pasteur et alors vous deviendrez lesbienne mais votre nom pourrait être le problème ce que les autres font facilement est toujours difficile pour toi à cause de ton nom j'aurais tué ce pasteur facilement mais ton nom rend les choses difficiles gucci me dit nous vous transformons en homme en fait gucci est très impliqué dans le lesbianisme et l'homosexualité et grâce aux dessins animés est au film de nombreux enfants reçoivent l'esprit du lesbianisme notez que je suis devenu une déesse parce que j'étais fasciné par barbie l'autorité qu'elle avait et la façon dont les autres la servaient me font imiter et souhaiter devenir une déesse j'ai dit à gucci comment puis-je devenir un homme m'a-t-elle dit la caractéristique des hommes se manifestera dans votre comportement quand je me réveillerai je changerai et manifesterait le comportement des hommes j'étais chez moi quand une passerelle s'est ouverte sur le mur de ma chambre il y a trois sortes de passerelles chacune des trois sortes de magie à sa passerelle multidimensionnelle respective quand cette passerelle s'est ouverte j'ai vu des adeptes du rosicrucianisme émerger atterrir dans ma chambre ils étaient habillés en costard et j'ai été étonné de les voir je leur ai demandé ce qu'il y a entre vous et moi ils m'ont répondu nous sommes venus vous initier au rosicrucianisme votre nom a été trouvé dans la liste des personnes qui doivent être initiés de même vous élever l'identité des personnes sur le miroir nous avons également vérifié votre identité et votre dossier à ce moment là j'ai été rejoint par un autre groupe de personnes de la secte maïkari japonaise ma chambre était remplie de personnes je leur ai dit un groupe doit quitter la pièce qui est déjà rempli ma soeur a sans le monde des esprits si elle entre ici elle sentira votre présence je n'avais pas fini de parler quand une autre passerelle dimensionnelle s'est ouverte j'ai vu une délégation de reines de séduction et déesse sous ma reine entrant chez moi je demande à ces déesses qu'êtes vous venu faire ici êtes vous tous venus pour me tuer je leur parlais quand j'ai vu mon grand frère entrer dans notre enceinte avec un groupe d'intercesseurs qui sont venus prier j'ai dit à la déesse je pense que vous devriez prendre du recul je veux savoir pourquoi ces personnes rosicruciennes sont ici mais tous ces esprits dans ma chambre ne m'écoutait pas alors j'ai commencé à entendre une prière intense des intercesseurs j'ai vu qu'ils priaient sous la conviction de l'esprit car personne ne leur a donné le point de prière mais l'esprit de dieu mettait dans leur coeur d'exercer l'autorité quand l'esprit vous dit d'envoyer du feu n'hésitez pas il y a sûrement du mal autour alors que le intercesseur continuait de prier ces esprits méchants dans ma chambre sont devenus étouffés je n'étais pas parce que j'étais cher ils étaient sous forme d'esprit j'ai dit à la déesse du sous marin cachez vous dans la passerelle dimensionnelle ils m'ont répondu nous allons nulle part nous serons ici même si la destruction vient en vérité quand ces déesses sont venues elles ont scellé l'endroit pour empêcher les rosicruciens et les adeptes de maïc harry de partir lorsque les intercesseurs priaient j'ai commencé à voir de la fumée s'élever ils ont déclaré confusion tremblement de terre et troubles dans le camp de l'ennemi en conséquence il y avait des secousses nous avions le vertige et nous étions étouffés j'ai dit à la déesse que nous devons unir nos forces afin de contrer ces intercesseurs sinon la destruction viendra sur nous ils étaient tous d'accord avec moi nous avons commencé à faire des invocations et des prières magiques pour arrêter la prière je veux vous dire que le service et l'utilisation de l'onction de l'huile fonctionne lorsque vous achetez de l'huile dans le magasin et prier pour cela deviendra un pouvoir dans l'esprit c'est si puissant au milieu de la bataille avec le saint intercesseur le pasteur est venu dans la pièce et asperger d'huile dans le quatre coins de la pièce dans le quatre coins de la maison et l'enceinte plus tard quand les intercesseurs avaient terminé la prière et est parti et quand ces esprits ont essayé de partir nous avons découvert que le pasteur avait scellé cet endroit il n'y avait aucun moyen de sortir et aucun moyen d'entrer j'ai regardé vers le ciel pour obtenir des informations mais il n'y avait pas de communication j'ai touché la porte et vu qu'il était verrouillé le rosicrucien mondi à cause de toi que nous sommes coincés ici va tu faire ce que nous devions faire aujourd'hui la déesse dit toute notre occupation et notre devoir sous l'eau tu vas le faire nous sommes ici à cause de toi puis j'ai senti que ma soeur venait dans ma chambre la déesse m'a dit nous cherchons sans cesse de capturer son âme laisse-la venir nous nous montrerons à elle et quand la peur l'accablera nous la capturerons j'ai dit que si les gens découvrent que je suis une sorcière ils me brûleront vif puisque j'étais dans la magie du bouddhisme j'ai invoqué le dieu de la terre le dieu dessus la troisième divinité du monde de la magie quand il est venu il a parlé en japonais disant à tous ses esprits vous deviez partir maintenant avant que je ne me fâche j'ai vu tous ses esprits entrer dans le mur de ma chambre y compris ces déesses quand ma soeur est entrée dans la chambre elle m'a dit est ce que tu vas te repentir quand elle a dit que je me demandais si elle avait vu quelque chose on m'a demandé d'offrir ma soeur en sacrifice je l'aimais mais je n'ai pas entendu d'autre choix que de l'exécuter que le seigneur me pardonne j'ai empoisonné ma soeur par les yeux car les yeux d'une déesse et d'une sirène sont empoisonnés ma soeur meurt après une semaine j'ai capturé son âme quand elle est morte et je devais la transporter dans le royaume marin cependant quand j'étais sur le point d'entrer dans l'eau j'ai vu deux géants angéliques brillants apparaître devant moi en fait ma soeur était une croyante trop grade elle n'était ni froid ni chaud elle vivait comme elle le voulait elle était une croyante sans prière cependant ma soeur était une donatrice elle soutenait l'oeuvre de dieu avec son argent nous devons comprendre que l'offrande le don et la dîme parle et ils ont une voix dans le monde spirituel le seigneur entend la voix de l'offrande quand les anges guerriers ont apparu pour reclamer ma soeur je leur ai dit je ne vous écouterai pas car cette âme m'appartient ils m'ont dit tu n'iras nulle part avec cette âme leur ai-je répondu j'ai le droit de l'apprendre car c'est ma soeur ils m'ont répondu vous ne l'emmenez nulle part immédiatement j'ai commencé à projeter des images de la vie de ma soeur j'ai dit regarder la vie qu'elle menait allant au bar et aux hôtels en train de boire pourtant elle est croyante le guerrier céleste a également projeté images de ma soeur donnant de l'argent à l'église pour soutenir les oeuvres de dieu elle aidait l'orphelin donnant une somme énorme au seigneur je leur ai dit même si vous projetez ces bonnes oeuvres je descends avec elles sous l'eau ils me dirent tu ne passera pas car ces bonnes actions parlent plus fort et pèse plus que ces mauvaises oeuvres alors nous continuons à débattre pour le sort de l'âme de ma soeur les anges géants me dire vous n'allez pas sous l'eau avec son âme puisque je ne pouvais pas passer et je suis parti abandonnant l'âme de ma soeur là bas avec des anges géants je ne sais pas ce qui se passe à derrière moi waouh vous avez entendu ça les frères et soeurs vous voyez combien de fois le combat spirituel est sérieux ça c'est n'est que le début du commencement soyez prêt